Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sous le soleil du Pays Basque avec une vue mer magnifique, une vidéo en partenariat avec Réanalim. J'ai rendez-vous justement avec Lucie. Salut Lucie ! Qui va me partager son job. Alors, tu bosses où ici ? Eh bien, à 200 mètres. Waouh, génial ! C'est top pour les poses ! C'est super ! Tu vas me montrer ça ? Allez, c'est parti ! Qu'est-ce que tu fais toi ici ? Je suis agent de production. Du coup, je m'occupe des poissons, de les fumer, de les saler et de les mettre en plaque. Et comment se déroule ta journée ? Je travaille de 7h à 15h, du lundi au vendredi. Et l'été, à Noël, c'est un peu plus d'heures. Oui, il y a plus de saumon fumé pour les tables de fête. Et donc, tu fais la même chose tous les jours ? Non, c'est assez varié. On fait du poisson fumé, mais également des rillettes et des plats cuisinés. D'accord. Donc, des poissons fumés, lesquels ? On fait mackerel, merlue, thang et saumon et trut. J'adore le saumon. Donc là, on est dans la salle des conserves ? Voilà, là où on prépare les rillettes. Et comment ça se passe pour faire une rillette, alors ? Donc, on a une recette où on mélange le poisson fumé et ensuite, on mélange les ingrédients avec le poisson. Du piment d'Espelette ? Et du piment d'Espelette. Une fois que les bocaux sont remplis et fermés, on les met dans l'autoclave. Ça cuit, ça stérilise les bocaux pour ensuite pouvoir les vendre. Vous vendez où ? Essentiellement ici, dans le Pays Basque, Nouvelle-Aquitaine ? Ici, également un peu plus loin, à Bordeaux, à Paris. Et dans quel type de magasin ? Les épiceries fines. Ouais. Les magasins bio également. Ouais, c'est top. Et ta préférée, c'est laquelle ? Moi, j'aime bien le saumon sous-brossade. C'est avec le saumon mélangé avec une sorte de saucisson. Du saucisson ? C'est marrant, ça, l'association Charquet-Fré-Saumon. Voilà. C'est originale, toi, Lucie. Qu'est-ce que tu as fait comme étude ? Moi, je ne suis pas du tout dans le milieu agroalimentaire. Ah, au départ, tu n'étais pas prédestinée à bosser dans l'agro ? J'ai fait une licence d'allemand. Ça ne me plaisait pas trop. J'ai trouvé une formation en alternance avec le CFA de Montardon. Et CFA, quelle filière ? C'est un BTS, STA. STA, c'est science. Science et technologie des aliments. Et qu'est-ce qui t'a plu dans l'agro ? Fabriquer quelque chose de mes mains et de pouvoir l'offrir aux gens et qu'ils le goûtent et qu'on partagera. Et qu'est-ce qui t'a plu aussi dans cette formation en alternance ? Justement, l'alternance qui est une partie en entreprise et une autre partie à l'école. De pouvoir apprendre des notions à l'école et de pouvoir les mettre en pratique en entreprise. Donc, tu as tout de suite trouvé ici, chez Onake, tu as fait ton alternance et là, tu es embauchée ? Voilà. Et ça fait combien de temps que tu es ici ? Là, ça va faire un an et demi. Oh, c'est cool ! Là, on va faire quoi ? Donc, on va faire du macro fumé. On va désarrêter les macros. Allez, on va désarrêter. Voilà. On va prendre quelques-uns. Désarrêtons, désarrêtons. Alors, dis-moi. Donc, les macros, ils ont des arêtes sur le côté et au milieu. Donc, d'abord, on va enlever sur le côté. Donc, on enlève la partie du dessus. Et ensuite, on le met dans le côté. Et on fait une entaille au milieu. Là ? Voilà. Et on enlève la partie centrale. Et on enlève la queue. Voilà. Là, le filet est prêt. Qu'est-ce que tu aimes le plus, ici ? J'aime que ce soit une petite équipe. Voilà, on est six. Que ce soit assez familial. Et du coup, on s'entraide et il y a une bonne ambiance. Et tu vois une évolution possible, ici, pour toi ? Mon poste actuel me plaît. Oui. Et j'aime, après, transmettre à nouveau ce que j'ai appris. Les former, peut-être ? Voilà. Quelle qualité il faut pour faire ce job ? Je pense qu'il faut être assez minutieux, finalement. Comme c'est des petits poissons. Et être organisé, aussi, je pense. Et s'adapter aussi aux commandes, aux urgences. Et voilà, un beau filet, madame. Magnifique. J'ai bien bossé, là ? Super. C'est vrai ? Ouais. Tu m'embauches ? Allez. Les deux, c'est complémentaire. Le saumon. Plutôt Écosse. Plutôt fumé, pour le petit goût au bois de hêtre. Merci beaucoup, Lucie, de m'avoir partagé ton quotidien. D'agent de production, ici, chez Onake. Et puis, avant que tu partes, je voudrais t'offrir mon produit préféré. Celui que tu fabriques avec la sobrassada. Trop à dégoûter. Bon, n'hésitez pas, si vous voulez venir fabriquer des bonnes rillettes comme ça, avec Lucie et toute l'équipe, postulez. L'agroalimentaire recrute et sous le Pays Basque, c'est que du bonheur. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt dans un nouvel épisode, dans une nouvelle région. N'hésitez pas, likez la vidéo et à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501